Musique Quel bonheur extrême de voir toute une nouvelle génération d'acteurs se hasarder, se risquer devant la caméra de Claude Chabrol. Caméra stylo bien sûr, caméra scalpel, caméra tiroir-caisse aussi, les grosses sommes qu'elle engendre. J'ai envie de dire caméra passion, caméra femme, caméra enfant, et de continuer à dire des conneries comme ça pendant des heures. Mais ça n'est pas le propos, le propos c'est d'avoir retrouvé, et c'est tout à mon honneur, j'ai retrouvé une personne, une personne, je crois que le mot femme, le mot homme dépasse, enfin est bien en dessous de ma pensée et de la réalité de cette personne, une personne qui a été dès le début de Claude Chabrol. Alors je ne sais pas si lui en a su quelque chose, quand je dis lui je parle de Claude, Claude Chabrol, Chabrol, Claude, il faut le dire pendant des heures. C'est bien sûr cette personne, c'est Dominique André qui avait été au tout début. Dominique, comment ça va mon tout grand ? Très bien, bonsoir Edouard. Tu as trouvé facilement, c'est bien indiqué ? Oui, oui, on m'a aidé aussi. Pris des petites précautions aussi, c'est toujours comme moi, ça va peut-être être un peu long. Dominique André, c'est un visage qui ne dira rien à personne, et pour cause, c'est que Dominique, à l'époque, alors on ne va pas rappeler quelle année, vous aviez été contacté pour un film de cinématographe sur Péloche, sur Pellicule, par Claude Chabrol, enfin par un assis, par quelqu'un de l'entourage direct ou une connaissance, quelqu'un du cinéma ou de la prod, c'est des mots qui peuvent échapper parfois par leur spécificité, et puis vous n'aviez pas été retenu dans le casting. Par contre, et c'est la rebelote, il y a quelques mois de ça, bingo, le téléphone chez votre voisine sonne, puisque vous n'êtes pas muni de cet appareil de communication moderne, ça sonne, et la voisine bourrée vous appelle, lui dit, téléphone pour toi, c'est quelqu'un de l'entourage, c'est quelqu'un de l'entourage, sans doute un assistant d'un ami ou sans doute un secrétaire, et vous dit, rôle pour toi. Voilà, alors, et là c'est très étonnant, c'est que vous avez été proposé pour deux rôles dans le nouveau Chabrol. Quel rôle ? C'était les rôles d'Antoine de Cônes et celui de Sandrine Bonner. Ah oui, c'est pas de l'autre bidet. Ah non. Donc deux rôles de salaire, très complément. Et là, ce qui est magnifique, pour ceux qui ont vu le film, on ne voit pas du tout Dominique André dans ses rôles, puisqu'on voit effectivement Bonner et de Cônes, vous avez donc, et c'est à votre honneur, vous avez refusé. Ah non. Ben, on ne vous voit pas dans le film, vous avez refusé. Disons que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, c'est... C'est eux qui ont changé d'avis. Tiens. Oui. Donc finalement, pas de rôle. Vous savez ce que c'est. Oui, c'est souvent les gens du spectacle. Magouille. Pourtant, il y a clairement, et les gens commencent à appeler par milliards, deux aspects qui auraient pu intéresser Claude Chabrol. En vous, il y a des aspects intéressants. Oui, la bourgeoise et la pute. C'est ça, vous êtes... Vous êtes bourgeoise et... Et pute. Non, parce que j'ai un petit peu étonné, parce que bon, pute, ça, il n'y a pas de... Non, enfin, pute, c'est assez clair. Il n'y a pas de... Non, pute, oui. Pute, bon. Pute, très bien. Mais c'est... La bourgeoise... Je ne le vois pas du tout. Ah, c'est la petite. C'est une toute petite bourgeoisie de proximité. C'est la bourgeoisie de... Voilà mon cul, c'est ça. Alors, on va quand même voir s'il nous reste un peu de temps, pardon, Guillaume Durand. Les essais qui ont été faits, je les ai retrouvés. J'ai retrouvé les essais qui avaient été faits par Dominique André. S'il n'y a pas de temps, faites-moi signe, mais tant pis, puisque je ne vois pas vos signes. Voilà, les essais à l'époque. Quel effet Dominique André, c'est drôle, avec la voix de Claude Chabrol. Alors, mon petit, vas-y, fais-moi deux cônes. Oui. Fais-moi bonheur, maintenant. Voilà. Magnifique. Magnifique, un travail d'acteur inoubliable. On ne comprend pas ce qui se passe dans le cinéma en français. C'est toujours les mêmes qu'on voit à la télé au cinéma. Dominique André, quelqu'un qui se bat au quotidien, quelqu'un avec son talent d'acteur. Et même s'il n'y a pas de talent, il y a du travail. Où est-ce qu'on fait ? Je vous demande de ça. Merci. Merci. Merci.